Et champion olympique à Barcelone avec 6 médailles d'or, c'était le roi de la gym et il se prépare pour Atlanta et il a encore son mot à dire et il a obtenu une médaille de bronze au concours général. Allez, Vitaly de Cherbeau qui a couru après des poignées de dollars dans tous les galas du monde est-il encore aussi performant ? Voilà, il se distingue en faisant une première diagonale en avant, habituellement. C'est plutôt en arrière que l'on va et ici il tape très fort, double tendu avec une vrille. Cette stabilité est impressionnante. Tempo flip, double vrille, percuté salto avant. La tenue de la Biélorussie n'est pas particulièrement lumineuse. Dommage. Le Y, pas facile à faire. Essayez chez vous, vous verrez. Et double tendu. Encore une fois, c'est pile. Et oui, ce Cherbeau a du métier. L'Iqiao Mijiotin, qui est pour l'instant deuxième. Cherbeau salue le public parce qu'il a le sens du spectacle. Même si c'est, bon, soit dit en passant, une petite tête de cochon parce que c'est pas facile de travailler avec Cherbeau. Et qu'il est un peu mauvais caractère. Mais là, apprécions plutôt sa gymnastique. Et vous allez constater que tout ce qu'il fait, il le fait avec précision. Cherbeau. Cherbeau. Devrait prendre la médaille d'argent, ce double tendu arrière. Juste pour vous dire aussi que, Michel Boutard, vous êtes plus fin technicien que moi, les saltos arrière sont plus faciles à réaliser que les saltos avant. Pas tout à fait, Pierre, puisque sur un saltos arrière qui est beaucoup plus évolutif, on peut greffer des difficultés supérieures. Et ça nécessite beaucoup plus de travail que d'enchaîner des séries avant qui n'ont pas la même amplitude. 9, 8, 112, une plate poche. Encore une fois, champion du monde, Cherbeau. Allez. 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1.